Un premier roman est toujours l'occasion de faire connaissance avec un nouvel auteur, avec son écriture, avec son univers. C'est surtout l'occasion de comprendre pourquoi et comment l'écriture arrive dans une existence. Concernant Philippe B. Grimbert, c'est la médecine qui occupe son temps professionnel. Professeur en milieu hospitalier, il est spécialisé en transplantation rénale. On est alors bien loin de la littérature, et pourtant. Vivant depuis l'enfance au milieu des livres, au point d'en faire un rejet par rébellion adolescente, Philippe B. Grimbert retrouvera le plaisir de la lecture à l'âge adulte, devenant même un lecteur forcené et éclectique, marqué par la figure tutélaire des plus grands, Marcel Proust en tête. Et voilà qu'un jour, sans qu'il puisse réellement expliquer pourquoi, l'envie d'écrire s'impose à lui. Et voilà ce premier roman, panne de secteur. C'est un couple d'aujourd'hui que nous allons suivre, Paul et Sylvie, socialement positionnés dans ce qu'on appelle communément la classe moyenne. Ils habitent à Paris, mais pas forcément dans les quartiers les plus recherchés. Et quand naît Bérenice, ils vont vouloir le meilleur pour elle. Paul, surtout son père, qui en dépit des évidences, va tenter de faire vivre à sa fille ses propres rêves inaboutis. Les meilleures écoles, les meilleurs amis, toujours plus pour sortir de ce quotidien dans lequel Paul ne se complaît pas. Mais peut-on imposer à son enfant ses propres frustrations ? Partant de là, Philippe Bégrimbert nous entraîne dans une aventure folle, où, prêt à tout, Paul va commettre la petite faute, celle qui va tout compromettre pour l'avenir de sa fille. Le livre est très drôle, plein d'humour, aussi bien dans le style que dans les thèmes abordés. Mais attention, ici, l'humour est grinçant, corrosif, et l'auteur a gentiment sorti les griffes. Chacun en prend pour son grade. Tous les travers de notre société consumériste, envieuse, tapageuse et égocentrée sont ici décortiqués. Rire de peur d'avoir à en pleurer ? Aussi, peut-être, car finalement, Paul est un homme pathétique, un homme qui court sans cesse vers ce qu'il pense être une forme de bonheur, au risque de voir tout s'écrouler sous ses pieds. Et Paul nous ressemble sans doute un peu, voire beaucoup. C'est donc le premier roman de Philippe Bégrimbert, Panne de secteur, et le livre est publié aux éditions Le Dillettante.